On nous pose la question, est-ce que ce système d'équations linéaires a au moins une solution ? Alors d'abord, équations linéaires, est-ce qu'on a déjà vu ce terme avant ? En fait, on a déjà travaillé beaucoup avec des équations linéaires, c'est la première fois peut-être que tu vois ce mot, mais c'est assez simple en fait, ça veut dire que l'équation est sous la forme ax plus by est égale à c, ou une forme équivalente qui est par exemple y est égale à ax plus b, où y est une fonction affine de x, et a, b et c sont des constantes. Par exemple, cette équation ne serait pas linéaire si jamais on avait un ax carré plus b racine de y est égale à une constante. Non, dans ce cas-là on ne serait pas dans le cas d'une équation linéaire, donc une équation linéaire est une équation où chaque inconnu, x ou y, est à la puissance 1. Donc ce système d'équations linéaires a-t-il au moins une solution ? Jusqu'à là on a travaillé en fait que avec des équations linéaires, effectivement là on en a deux qui nous sont présentées. Et pour savoir si ce système a une solution, au moins une, rappelons-nous d'abord de ce que cela voudrait dire graphiquement. Donc on a vu trois cas possibles, trois situations possibles de graphiques qu'on peut obtenir en représentant y en fonction de x. Regardons ces trois cas, rappelons-nous à quoi ils ressemblent. Donc premier cas où on a par exemple une équation jaune et une équation qu'on va représenter par une droite verte. Par exemple, si on est dans ce cas-là où la droite jaune coupe la droite verte en un point unique, ce point représente la solution unique au système où ce couple x0, y0 est la solution unique au problème. Deuxième cas qu'on a obtenu, c'est lorsque la droite jaune et la droite verte sont parallèles mais pas confondues. Dans ce cas-là il n'y a aucun point d'intersection, donc aucune solution. Pour résumer ces deux cas, ici on a une solution, ici on n'a aucune solution. Et rappelle-toi de la dernière vidéo que tu viens de voir, le troisième cas, dans quelle situation est-ce qu'on est ? C'est quand les droites sont confondues, quand les deux équations sont équivalentes, du coup on obtient deux droites confondues. Et là on a une infinité de solutions, car il y a une infinité d'intersections entre ces deux droites. Il y a une infinité de couples x, y qui vérifie les deux équations. Donc, quelle est la manière la plus rapide de se rendre compte si les droites représentatives de deux équations auront au moins un point d'intersection ? Comment se rendre compte si on est soit dans ce cas de figure, soit dans celui-là ? C'est bien ce qu'on nous demande. On nous demande est-ce qu'on est dans un de ces deux cas de figure. Et la manière la plus rapide, je pense, est de mettre chacune de ces équations sous une forme qui fait apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Et dans ce cas-là, on verra si le coefficient directeur sont équivalents, comme ici, mais que les ordonnées à l'origine sont différentes. C'est là qu'on se retrouvera dans le cas d'aucune solution. Dans le cas contraire, ça voudrait dire qu'il y aura au moins une solution. Alors allons-y. Pour la première équation, mettons-la sous la forme y égale à x plus b. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de soustraire x des deux côtés. Et on obtient 2y est égale à moins x plus 13. Et finalement, de diviser par 2 l'ensemble de l'équation pour obtenir y est égale à moins 1 demi de x plus 13 demi. Donc on obtient pour cette droite jaune un coefficient directeur de moins 1 demi et une ordonnée à l'origine de 13 demi. Faisons pareil pour l'équation verte. On va d'abord soustraire 3x des deux côtés pour obtenir moins y est égale à moins 3x moins 11. Et multiplier l'ensemble de l'équation par moins 1 pour obtenir y est égale à 3x plus 11. En fait, on est prêt à répondre à la question maintenant parce qu'on voit que les coefficients directeurs des deux droites sont différents. Donc assurément, on va se trouver dans ce cas ici, qui est le seul cas où les coefficients directeurs des deux droites sont différents. Et donc on est sûr et certain qu'elles vont se couper en un point. Pour se convaincre de cela, dessinons ces deux droites à présent. Et donc, je vais amener mon papier millimétré. Voilà, je me permets de cacher ce qu'on a fait avant parce qu'on n'en a plus besoin. Et je vais procéder assez rapidement parce qu'on a fait déjà ça pas mal de fois. Donc première droite à tracer avec une ordonnée à l'origine de 6 demi. 13 demi c'est la même chose que 6 demi. Ici, premier point sur la droite. Et un coefficient directeur de moins 1 demi. Donc, voilà ce qu'on obtient. Une droite qui aura 7 pentes. Ok. Une pente de moins 1 demi. Et je vais essayer de faire ça assez précisément. Voilà. Première droite représentative de cette équation. Et deuxième droite. Ordonnée à l'origine de 11, on se retrouve là-haut. Et coefficient directeur de 3, ça veut dire qu'on a ce point par exemple qui est sur la droite. Car quand on avance d'une unité, on augmente de 3. Donc celui-là aussi, etc. Et voilà notre droite verte. Et on voit que les deux droites, effectivement, comme on s'y attendait, se coupent en un point unique qui est solution de notre équation. Donc la réponse est oui. Il y a une solution à ce système. Il y a une solution à ce point par exemple.